Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous parler de ce dont je vais vous parler Alors avant tout c'est un partenariat, je suis toujours très intéressante avec vous donc je le dis C'est quelque chose dont je n'ai pas payé et que j'ai reçu gratuitement Mais c'est un concept que j'ai trouvé génial et je me dis que ça peut peut-être être hyper intéressant pour vous Ça peut peut-être vous intéresser Donc j'ai été contactée pour recevoir en fait une valise de maternité gratuite Alors à la base quand j'ai lu le mail, je m'attendais à une valise de maternité toute simple en fait Juste une valise, en sachant que ma valise de maternité n'est toujours pas prête Je suis à 34 semaines donc je suis censée la commencer, les temps en tous les cas de commencer à y songer Donc c'est vrai qu'à la base je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant dans le sens où je n'avais pas de valise Je n'ai même pas une valise classique et c'est vrai qu'une valise de maternité c'est différent d'une simple valise Parce qu'il y a des rangements, voilà il y a le côté pratique dans une valise de maternité C'est bien pour ça que ça s'appelle une valise de maternité Donc voilà je me suis dit pourquoi pas Et donc avant d'accepter ou de refuser un partenariat bien évidemment je vais quand même faire un tour sur le site Je n'accepte pas tout et n'importe quoi La proche j'ai été contactée pour tester des crèmes pendant ma grossesse anti-vergeture Parce qu'en général les marques se font plaisir quand une femme est enceinte pour tester toutes ces sortes de crèmes C'est pas du tout du tout du tout mon délire donc voilà moi j'ai absolument pas accepté toutes ces offres Et donc en fait quand j'étais sur le site je me suis rendu compte que c'était pas simplement une valise de maternité Voilà c'était une valise de maternité en fait qui était juste complète C'est à dire que là la valise je peux partir avec la maternité à y accoucher aujourd'hui hein Y'a pas de problème y'a tout ce qu'il faut dedans Et je me suis dit que c'était génial Après c'est vrai que j'ai quand même pas mal hésité à vous en parler parce que Voilà c'est une valise qui a quand même un coût, c'est une valise qui est complète Donc vous imaginez bien qu'il y a plein de choses dedans Je crois qu'il y a 43 produits à l'intérieur Donc quand on fait le calcul de chaque produit c'est rentable Mais c'est vrai que la valise a un coût Mais par la suite je me suis rendu compte en fait que tous les articles ils les vendaient aussi individuellement Donc je me suis dit que ça par contre c'était pas mal Parce que vous êtes pas du tout obligé d'acheter voilà la valise entière Vous pouvez acheter vraiment voilà objet par objet Enfin vous achetez vraiment ce qui vous plaît sur le site Donc je me suis dit que ça c'était plutôt pas mal Donc je me suis dit bah dans ce cas là voilà Moi personnellement je suis hyper contente d'avoir reçu ça Parce qu'il y a plein de choses qui vont me servir C'est à dire je dis pas que je vais tout emporter pour la maternité Simplement parce qu'il y a des tenues que je vais vouloir Je vais vouloir mettre mes petites tenues pour les premiers jours de ma fille Bien évidemment j'ai En fait j'ai ouvert la valise parce que j'ai fait un peu ma comère Mais je n'ai rien touché parce que je voulais vraiment vous montrer Vraiment comment c'était présenté à l'intérieur Comment c'était voilà rangé parce que c'est vraiment super bien rangé Je me suis dit si je commence à tout toucher ça va pas du tout donner la même chose au final Et voilà j'avais envie de garder le suspense Et je me suis dit du coup je vais tout découvrir en même temps que vous Même si heureusement sur le site Il y a quand même le détail de chaque chose qui se trouve à l'intérieur Vous n'achetez pas à la vlog bien évidemment Donc voilà vous avez Alors celle-ci c'est celle pour filles Parce que j'attends une fille Vous avez également la même pour garçons Donc voilà il y a je crois deux Alors je sais pas pourquoi Les valises pour garçons sont un petit peu moins chères que les valises pour les filles Mais sinon je crois que vous avez deux types de valises Vous avez la valise pour 3 jours Et vous avez la valise pour 5 jours Donc voilà donc moi ils ont décidé de m'envoyer celle pour 5 jours Bien évidemment c'est celle qui coûte le plus cher Ils ont décidé de m'envoyer celle-ci certainement pour que je puisse vous montrer vraiment Tout ce qui peut se trouver en fait dans la valise Et tout ce qui peut après être acheté individuellement Donc moi ça m'allait très bien Parce que franchement j'adore tout ce qu'il y a dedans Et j'ai hâte en fait parce que Bah est-ce que j'ai regardé vite fait Mais je me suis dit je vais garder le suspense pour la vidéo Je trouve que c'est vachement cool de faire un peu entre guillemets Une découverte live Et même si je sais ce qui se trouve à l'intérieur Puisque comme je vous ai dit sur le site vous avez des photos De tout ce qui se trouve à l'intérieur Encore une fois vous achetez pas à l'aveugle heureusement Alors personnellement ça m'a été livré par Chronopost Donc je pense qu'en général c'est par Chronopost Ça a été alors sur le papier c'est marqué le 3 Mais hier en fait ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il avait été envoyé Et je l'ai reçu aujourd'hui à 9h30 Donc j'ai envie de dire top Voilà je sais pas si ça a pris 2 jours ou 1 journée Mais en tous les cas c'était hyper rapide J'ai été hyper contente Le seul petit problème ce n'est pas du tout de leur faute Le transporter Je suis enceinte, je suis dans mon 8ème mois C'est lourd, je pensais en fait que c'était plus gros que ça Je pensais que j'allais vraiment recevoir un gros carton Et je me suis dit, je ne suis pas le genre de fille chiante A dire est-ce que tu peux monter pour me ramener ça Ou quoi que ce soit, je ne suis pas du tout le genre de personne Mais je me suis dit cette fois-ci si le transporter Il me demande de descendre je vais lui demander de Voilà je vais lui dire que je suis enceinte et lui demander De me le monter parce que si c'est un truc lourd Si c'est un truc encombrant je vais vraiment galérer Voilà dans le 8ème mois C'est pas évident Et ce matin il m'appelle Et je lui demande, je lui dis je suis enceinte est-ce que c'est possible de monter Parce qu'il m'avait demandé de descendre Et il me dit oui mais j'ai mon camion Machin machin donc il faudrait que Que vous descendiez Ok bah j'arrive, c'est pas grave Je me démerde Donc ça je ne trouve pas ça cool en fait parce que Par chronopause c'est déjà assez cher Je ne sais pas du tout à combien ça leur est revenu Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai regardé quand vous achetez les valises Que ce soit celle pour 3 jours Ou 5 jours, les frais de port sont gratuits Après individuellement je n'ai pas fait attention à ça par contre Je ne sais pas du tout, je vous mettrai ça dans la barre d'infos Si c'est gratuit ou si jamais il y a des frais de port Mais pour les valises c'est gratuit Mais par chronopause ça doit quand même être bonbon de faire payer des frais de port Et je trouve ça inadmissible en fait qu'un facteur Qu'un livreur, un transporteur, ce que vous voulez Ne vous livre pas à votre porte Surtout que j'habite au premier étage Il n'y a pas 10 étages à monter, il n'y en a qu'un Et surtout quand je lui dis je suis enceinte Est-ce que c'est possible de monter Et clairement il n'en a rien à foutre De toute façon je sais pas les transporteurs c'est toujours la même excuse C'est je suis désolée mais je suis en camion Et on s'est déjà fait souvent voler machin machin En même temps le gars il est venu à moi de l'immeuble Il a laissé le camion, elle est porte ouverte, faut pas se plaindre de se faire voler Si on laisse les portes ouvertes Je trouve pas ça cool et en plus le gars il a le culot de me demander S'il y a un ascenseur, j'avais envie de lui dire de toute façon Qu'est-ce que ça peut te foutre, tu ne mèneras pas pour autant Il me demande s'il y a un ascenseur, je lui dis non Bonjour, au revoir madame, voilà Donc je me suis dit je vois même pas ce que ça peut te foutre en fait qu'il y a un ascenseur Sur le coup ça m'a vraiment gonflé parce que déjà à 9h30 J'ai passé une mauvaise nuit Donc j'étais en train de dormir, j'étais en pyjama Et clairement quand le facteur il sonne Quand tu t'es même pas encore lavé les dents Que tu vas avoir le facteur, t'as un peu les boules Donc voilà je me suis dit s'il était monté ça serait plus simple Pour tout le monde et puis voilà heureusement c'était pas C'était quand même un gros carton mais c'était pas trop trop lourd Heureusement parce que je pense que sinon je leur envoie les chiffres C'est juste en fait un truc qui me gonfle et je pense aux personnes Qui sont enceintes et qui sont alitées et qui peuvent pas du tout bouger Et quand t'as un transporteur qui veut pas Malheureusement tu veux ton colis Bah tu te démerdes et tu y vas Voilà ça m'a juste gonfleur fait sur le coup parce que je pense que les frais de port Sont déjà pas donnés et je pense que le minimum Ce serait juste que le facteur, le transporteur ou qui vous voulez Vous montre votre colis A votre porte, voilà tout simplement Surtout quand vous êtes enceinte et que vous avez un gros bidon Comme moi actuellement j'ai quand même un gros bidon Bref donc ça c'était pour la petite histoire Mais ça a absolument rien à voir avec le site C'est le transporteur, vous pouvez trouver un transporteur qui a envie de monter Qui est cool avec vous et qui a pas envie de se faire chier Bah lui clairement il avait pas envie de se faire chier Et donc voilà, donc on va passer à la valise Parce que j'ai quand même hâte de voir ce qu'il y a De vous montrer et puis voilà Donc on va parler tout de suite déjà de la valise Puisque bien évidemment c'est une valise de maternité Alors la valise de maternité Elle est juste trop belle, je la trouve trop mignonne Donc comme vous pouvez voir elle est grise Avec donc le tour Le tour noir, vous avez ici la petite hanse Pour attraper et puis ici vous avez Le truc pour la faire rouler Sur l'aide, une valise de maternité Sans roulette ça sera pas une valise de maternité Donc c'est un petit peu la base Ça c'est génial, ça se dépuse super bien, elle roule super bien Et ce que j'aime en fait c'est que Au milieu de la valise vous avez des petits petons Et je la trouve juste trop belle Elle est toute simple hein franchement Mais elle est sobre et elle est vraiment géniale Et ça c'est une valise de maternité Donc qui va me servir à la maternité Et en même temps elle me servira bien évidemment Quand je partirai en vacances Avec mon chéri et avec ma fille Ça sera la valise de ma fille Donc voilà je trouve que c'est plutôt cool Parce que c'est une valise que je garderai Ça c'est clair, net et précis Et la valise est également vendue seule Bien évidemment je connais pas les prix J'ai vu que tout était vendu individuellement Mais je connais pas les prix Voilà tous Donc ça je vous laisse aller voir De toute façon Tous les liens seront dans la barre d'info Tout, enfin tout Voilà Je vous mettrai le lien du site Et le lien de la valise également Si ça vous intéresse Donc à l'intérieur de la valise Si j'arrive à vous montrer De toute façon si moi je vous ferai des close-up Je sais pas comment trop je vais réussir à vous montrer Mais il y a la partie vêtements Qui est par là Et Je vous ferai un close-up hein Ça sera aussi plus simple L'autre côté Voilà il y a plein de trucs Avec donc une pochette Et Voilà Donc j'ai vraiment super hâte De vous montrer tout ce qui se trouve A l'intérieur Donc ce que j'aime bien C'est que Je me suis mis sur mon lit Comme vous pouvez voir pour Je suis désolée Si la luminosité elle change un petit peu Mais le temps est gris Donc je peux pas faire grand chose Mais Ce que j'aime vraiment C'est les petits côtés pratiques Voilà avec Ces trucs là pour maintenir L'autre côté Le côté pochette Je trouve ça génial Pour les produits et tout ça Et puis là pour les vêtements Je trouve ça génial Ce que je vous ai peut-être pas précisé C'est que c'est une valise Pour bébé et maman Donc il y a des choses Également pour moi Donc ça je trouve ça génial Parce que du coup Vous achetez quelque chose Et vous avez aussi des choses Pour vous Je tiens à le préciser maintenant Mais c'est une valise de maternité Mais ce n'est absolument pas Ma valise de maternité Bien évidemment Il y a des choses Que je vais enlever Et que je vais remplacer Par d'autres Certainement les vêtements Parce que voilà Les premiers vêtements Qu'on a envie de mettre à sa fille C'est les petits vêtements Qu'on a acheté soi-même Vraiment les coups de coeur Et je pense pas Que j'emmènerais vraiment ceux-là Il y a peut-être Quelques vêtements Que j'emmènerais Comment dire De ce qu'il y a là-dedans Mais en tous les cas Par exemple La tenue de naissance Ça ne sera pas Ça ne sera pas Comment dire Une tenue qui est là-dedans Je le précise Mais c'est deux tenues Que je mettrais bien Évidemment Par la suite Je vais y arriver En fait j'ai l'impression Que cette vidéo Va durer une éternité Donc j'essaie de me dépêcher Un petit peu Je suis désolée Si elle dure une éternité Donc je vais attraper Au fur et à mesure En premier temps On a une petite tétine Comme ceci Avec une Je crois que c'est une petite coccinelle Dessus Rose comme ça Qui est super mignonne C'est de la marque Luc et Léa Sucette en silicone 06 mois Évite les rougeurs Et les irritations Voilà Donc Nickel Et ici je crois Que c'est un Oui c'est un attache tétine ça Avec un doudou Donc ça c'est top Parce que du coup La tétine en fait Vous l'accrochez Hop C'est tombé Là en fait Il y a un petit crochet En fait vous accrochez la tétine dedans Et comme ça Voilà la tétine Elle est toujours avec le doudou Ça je trouve ça top C'est quelque chose Que je pourrais emmener A la maternité par exemple Ça peut être top Donc voilà La petite tétine Je trouve que ça C'est parfait Forcément Moi je suis Je suis pas contre la tétine Moi j'en ai déjà acheté Trois je crois Donc là dessus Y'a pas de soucis Alors Je découvre en même temps que vous Donc Je sais pas ce que j'attrape Alors Ça c'est génial Ça je trouve ça cool En plus j'en avais que deux Pour le moment On a une cape de bain Qui est grise comme ceci Avec des étoiles Et ça j'adore Parce que dans la chambre On a pas mal d'étoiles De toute façon Je vous ferai le round tour De la chambre Voilà Avec des étoiles comme ça La cape de bain On voit que c'est de la bonne qualité Franchement Et vous avez un petit gant Un petit gant avec Donc ça c'est top Parce que des capes de bain J'en ai pas beaucoup Enfin Là ça sera du coup La troisième Donc voilà Une cape de bain comme ça Qui est plutôt grande Ma foi Ah y'a encore une étoile ici Y'a encore une petite étoile noire Noir non Bleu Bleu foncé Mais je sais pas trop Si ça va se voir à la caméra Mais je suis contente Une cape de bain De toute façon De toute façon En même temps C'est une valise de maternité Donc ça veut dire que Ce qu'il y a dedans C'est des choses Que vous allez forcément Avoir besoin à la maternité Donc c'est logique Ensuite On a Ah c'est top ça Une petite gigoteuse Hop Qui se présente comme ça Avec Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de petit tourson ici Donc qui est grise Comme ça Et c'est une taille 0,3 mois Encore une fois Je verrai bien Si c'est ce que je prends Ou non Pour la maternité Mais ça c'est clair Que c'est quelque chose Qui servira Ça c'est clair De toute façon Tout me servira Mais c'est pas forcément Ce que je prendrais Voilà dans Comment dire Dans la valise de maternité Parce que forcément Voilà C'est pas forcément Ce que je vais vouloir mettre En premier Mais je pense que c'est légitime On a forcément envie De prendre ces petits trucs Ces petits achats coucheurs Ensuite on a Ceci Donc ça je crois C'est une fouette Enfin une couverture Et ça c'est top Ouais c'est une petite couverture Comme ça Ce que j'aime C'est que c'est la même collection C'est gris Avec des petites étoiles Donc ça c'est génial Ça fait mixte Et la petite étoile Est un peu brillante Je sais pas si vous verrez Alors ça c'est juste génial Parce que j'ai Un plaid Que mes beaux-parents Nous ont acheté Mais c'est un super grand plaid Et justement je voulais en acheter En fait un petit comme ça Pour la naissance Donc je sais pas si vous pouvez voir Mais il est petit Donc ça ça sera génial Ça par contre Ça c'est une couette Que je vais prendre Que je prendrais Pour la maternité C'est sûr Parce qu'elle est vraiment parfaite Elle est pas trop grande Parce que c'est vrai Qu'il y en a beaucoup Qui en vendent Mais elles sont trop grandes En fait je trouve Pour le bébé au départ Ensuite on a Ça c'est top pour ranger On a des petits sacs Donc des petits pochons Comme ça Donc ça c'est génial Par exemple pour préparer La tenue de naissance Voilà vous préparez ça Là dedans c'est top Donc il est gris Avec des petits petons roses Et on a exactement Le même Qui est gris Avec des petits petons blancs Voilà avec une petite corde Comme ça Pour fermer la pochette Donc ça c'est parfait Ça sert toujours Pour mettre Les vêtements sales Ou pour mettre Voilà la tenue de naissance Ou quoi que ce soit Ensuite Alors ça C'est pour moi C'est Ah ça c'est top Ça c'est génial C'est une robe de maternité Donc qui est grise Comme ceci Avec des petits petons Des petits petons blancs Je sais pas du tout S'il y a des tailles Ou si ça doit être des tailles uniques Je pense Je pense qu'ils mettent la même chose Donc ça c'est génial En plus moi qui suis petite Bah ça me fait une bonne robe de chambre Donc ça c'est top Ça sera ma tenue en fait Pour enfin Ma robe de chambre Pour la maternité Ça c'est sûr Parce que je Je dors en short Normalement et tout ça Mais bon là-bas Je pense que je serais mieux Quand même là-dedans Donc ça c'est top Je dormirai avec Ça c'est clair Ensuite on a donc 5 tenues de naissance Alors ça je voulais pas préciser Mais vous pouvez choisir en fait Les tailles des vêtements que vous voulez Donc vous avez 0 1 mois Et je sais pas si vous avez plus En fait moi ils ont décidé De m'envoyer du 1 mois Donc déjà Je suis même pas sûre Que je pourrais les prendre Pour la maternité Parce que Pour le moment J'ai pas fait ma dernière écho J'ai rendez-vous le 16 novembre Pour faire Ma 3ème écho Et là je vais avoir l'estimation Du poids final de mon bébé Alors je sais qu'en général C'est approximatif C'est pas forcément vrai Mais Au moins je saurais S'il faut que j'achète du 0 ou pas Je pense que je devrais acheter du 0 Et donc c'est même Peut-être pour ça Que je pourrais même pas prendre Ces tenues là Simplement parce que Voilà S'il faut que je mette du 0 Le 1 mois ça sera trop grand Donc du coup je pourrais pas le prendre Donc en premier temps On a ce petit body là Qui est corail Avec une étoile argentée Il est super super joli Donc quand je vous dis En fait c'est vraiment Voilà Vous avez par exemple 5 lots comme ça De Comment dire Enfin de vêtements Enfin comment expliquer C'est des lots En fait vous avez 5 lots Avec body Pyjama Bavoire Mouffles et gants Je vais y arriver J'ai un peu de mal Mais je viens de me rendre compte D'un truc Donc je vais vous expliquer Donc ensuite on a le petit pyjama Comme ceci Donc pareil Exactement la même chose Qui est super beau Avec une petite étoile sur les fesses Je trouve ça trop beau J'aime beaucoup Par contre c'est pas des pyjamas épais Donc voilà Je pense pas que ce soit Ce que je vais prendre Quoique la maternité Fait quand même chaud Mais moi comme elle est valette En hiver de toute façon Il faudra peut-être des pyjamas Un petit peu plus chaud Mais voilà Comme à la maternité Il fait chaud à la limite On verra ça De toute façon Il faut que j'attende La dernière écho Pour savoir Et ensuite on a donc Le petit bavoire Qui est comme ceci Qui est super j'adore Je le trouve vraiment super beau Donc voilà Toute la même collection Et en fait après Vous avez des petites moufles Comme ça C'est trop adorable Et vous avez le petit bonnet Voilà Donc ça c'est 5 lots Mais je me suis rendu compte Que les moufles Et le petit bonnet Servait en fait A plusieurs lots C'est à dire que Vous avez Une fois ça Pour aller en fait Avec les autres couleurs Je sais pas trop si Je m'explique bien Mais par exemple Vous avez ensuite Des moufles grises Et le petit bonnet gris Qui va aller avec Deux tenues en fait Vous avez pas deux fois les mêmes Je sais pas si vous voyez Trop ce que je veux dire J'espère que je m'explique bien Donc voilà pour le premier lot Donc je vais pas vous montrer Les moufles du coup Et le bonnet Puisque du coup C'est vrai avec les autres tenues Donc ensuite Celui là il est trop trop beau Je trouve son mignon On a celui-ci Donc qui est pareil Corail Elle est marquée Little Angel Sur le devant Et derrière Vous avez des tiselles Comme ça Je le trouve super super Il est magnifique Je le trouve vraiment super joli Ensuite on a le pyjama Donc exactement pareil Comme ceci Avec marqué Little Angel Et les petites ailes Derrière le dos Je l'adore Je trouve trop beau Et Vous avez le petit bavoir Avec marqué Little Angel J'aime beaucoup en fait Le fait que ce soit Trois fois la même chose Enfin que ce soit vraiment Un lot mais identique Je sais pas si vous voyez Trop ce que je veux dire J'ai du mal à m'exprimer J'ai l'impression Ensuite le troisième lot Il se présente comme ceci Donc il est gris Avec un coeur rose Corail Sur le devant Donc ça on peut certainement Mettre le gris Mais on peut peut-être Aussi certainement Si on veut faire un petit truc Hop Mettre le petit bonnet rose Par exemple avec On est pas forcément obligé De mettre le gris Ça peut très bien le faire Avec les petites mouffes Au niveau du pyjama Il est comme ceci Avec un petit coeur Sur la fesse Je trouve ça adorable Et ensuite On a le petit bavoir Voilà Toujours avec le petit coeur rose Ensuite On a Celui-ci Donc qui est gris Avec un petit nœud Euh Un petit nœud Un petit nœud rose Voilà tout simplement Je bug Le pyjama Ils sont super Franchement je les trouve super beaux Ils ont l'air de bonne qualité Enfin y'a pas de soucis là-dessus Et ensuite On a le bavoir C'est top parce qu'il fallait que je rachète des bavoirs en plus Donc du coup là je vais être tranquille Et le dernier Je l'ai gardé en dernier Parce que celui-là je le trouve trop canon Je le trouve trop 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 canon Il est comme ceci Il est donc corail Avec une fausse paire de lunettes Comme ça sur le devant Ça par contre je le trouve canon Et je vous dis que ça Ça peut être marrant à la maternité Si jamais je peux mettre du 1 mois Ça peut être marrant Quand t'as des visites Voilà D'avoir ce genre de petit pyjama Et tout ça Ça peut vraiment être marrant Donc voilà pour le pyjama Et euh Voilà Le petit bavoir Le petit bavoir je le trouve aussi canon Franchement je le trouve trop canon Donc ensuite on va passer à l'autre partie Où là c'est plus Tout ce qui est soins etc Tout ce qui est côté Voilà Plus utile Alors en premier temps On a un paquet de couches Comme ça Pampers Donc taille 1 Vous en avez 23 à l'intérieur Donc ça c'est des pampers Que j'ai acheté moi à la maison Donc ça ça va pas partir à la maternité Simplement parce qu'à la maternité Ils fournissent les couches Et ils fournissent des pampers Donc du coup celle-ci Bah je vais les garder à la maison Et voilà Ça sert à rien de les emmener à la maternité Si je m'en sers pas Je préfère mettre autre chose Qui me sera plus utile Mais voilà Vous avez un paquet de couches à l'intérieur Ensuite on a Oh j'avais même pas vu qu'il y a ça On a Parce que alors On va pas parler glamour glamour Mais A la maternité Il faut des Merde comment ça fait Des serviettes Des serviettes pour nous mesdames Parce qu'apparemment On a beaucoup de sang qui coule En fait quand on vient d'accoucher J'en sais rien c'est le premier Donc moi voilà J'ai regardé toutes les vidéos Tout ça Et Et voilà Donc du coup On a des serviettes hygiéniques Donc ça je trouve ça vachement cool De mettre ça dedans Il y en a 12 Donc je sais pas si ça suffira ou pas Dites moi ça en commentaire Je pense que si ils mettent un paquet C'est que ça suffit Du coup on a 12 serviettes Et c'est des maxi avec 5 étoiles Donc ça c'est top Et je crois que Ambre m'a dit que celles-ci Elles étaient bien Elle avait eu les mêmes Elle m'avait dit qu'elles étaient bien Ensuite on a Alors ça par contre C'est le truc Je vais pas mettre dans la valise Ça va pas rester là Ça va pas rester longtemps là On a une paire de chaussons Alors par contre je trouve ça génial De mettre une paire de chaussons A l'intérieur Mais je pense que je préfère Quand même prendre Mes petits chaussons léopard Je pense que j'aurais Moins l'air Moins l'air con Qu'avec ces chaussons là En fait j'aime pas Quand c'est ouvert au bout Comme ça Mais je vais les garder Ça peut toujours être utile Mais je pense que je vais Plutôt prendre mes léopards Voilà On a ensuite un petit centre C'est hyper pratique Pour la petite chemise de nuit Ou quoi que ce soit Ensuite on a une petite pochette Comme ceci Où dedans Il y a un stick Pour les lèvres Donc ça c'est top Alors c'est un stick Voilà Tout bête Je sais pas trop si c'est une odeur Mais C'est encore une fois des petits trucs Mais qui sont pratiques Pour l'accouchement On a donc un petit miroir A l'intérieur Pour voir vraiment la tronche Qu'on a si on est vraiment très moche On a Ensuite Deux élastiques Alors encore une fois C'est le genre de truc Qu'on pense pas forcément Quand on parle à la maternité Des élastiques Mais c'est le truc Qui est quand même Très bien pratique Et ensuite On a un petit papier Ensuite on a Alors ça j'ai trouvé ça Vraiment Vraiment marrant En fait de me dire Qu'on a ce genre de truc Là dedans Mais On a même Un petit carnet Un petit carnet Block notes Comme ça Avec un petit stylo Qui marche Bah ouais Qui marche Par contre il se ferme plus Ah Non il se ferme plus Ah Ce petit stylo Il ne se ferme plus Bref Donc voilà C'est vachement pratique Je sais qu'il y en a qui aiment bien Faire certaines Certaines choses Voilà Quand elles sont à la maternité Ou quoi que ce soit Donc Voilà Je trouve que c'est plutôt cool Bien évidemment J'y rajouterai certainement Des choses à moi Ensuite on a de la marque Safforelle Un soin lavande doux Toilette intime Et corporelle Usage quotidien Sans savon A la bardane Sans parabène Testé sous contrôle médical Protège et apaise Peau sensible Ou irritée Voilà Donc ça se présente comme ça C'est un soin intime Tout simplement Je pense qu'on en aura bien besoin Après l'accouchement C'est pas glamour Je sais Mais ma foi Bah c'est ça Donc ensuite on a Deux slips jetables Donc des filets de maintien De poncement Voilà on en a deux dedans Donc voilà Taille unique Parce que oui On a aussi besoin de De slips jetables Ouais J'imagine déjà ma délienne Mais bon ma foi On a pas le choix On a pas le choix Ensuite on a un petit savon Comme ça Avec marqué Ma valise de maternité.com J'ai l'impression Mais je sais pas du tout Je vais pas le Je vais pas le ouvrir Ah ça s'ouvre par là Non ça s'ouvre pas Je crois qu'il sent la violette Je crois que ça sent la violette Et j'adore la violette Donc ça c'est parfait Un petit savon Pour se laver le corps Et ça c'est offert De dingue me semble C'est un kit découverte Chouchouter votre bébé Avec des soins adaptés Donc un truc comme ça Une petite trousse comme ça De la marque Uriage Je vais montrer ce qu'il y a à l'intérieur Donc ça c'est génial C'est le truc vraiment Qui est bien pratique On a 5 petits sérums physiologiques On a Ah ça c'est cool On a du liminant Soins nettoyants Protecteurs Soins rinçages Nourrissons bébés J'ai pas en fait encore Acheté tous les Comment dire Tous les soins Moi je vais me tourner Vers la marque Mustalla Parce que j'en ai entendu Beaucoup de bien Mais je savais Qu'il fallait que j'achète du liminant Du liminant Je crois que c'était liminant C'est le contraire Donc voilà Du liminant Oui je continue de dire Du liminant C'est la meuf qui a toujours pas compris On a une eau thermale Hydratante Apaisante Anti Radicalaire Pour les peaux sensibles C'est pour les bébés ça ? C'est bon Ensuite on a Une crème lavante Sur gras Moussant Sans savon Ça sent bon Ça sent le bébé Et ensuite on a Premier change Prévention et soins Des rougeurs Du siège J'ai l'impression Que ça sent pas grand chose Mais je crois que j'ai entendu Du bien de la marque Uriage Donc Bon je pense que c'est Plutôt pas mal Donc voilà Pour cette valise Personnellement je suis hyper contente J'adore le principe en fait Parce que Oui au delà des vêtements Etc c'est bien Mais en fait on a vraiment Tout ce qui est pratique Et que ce soit pour moi Ou pour mon bébé Ça sera pratique Enfin voilà Un paquet de couches Enfin voilà C'est super d'avoir ça Des Comment dire Des serviettes intimes Je trouve ça top En plus apparemment Elles sont bien Donc enfin voilà Des filets de maintien Donc des slips Je trouve ça cool Un gel intime Enfin voilà Jusqu'aux chaussons Bon ok Les chaussons c'est pas trop bon Ok Mais je trouve que Le principe est top Voilà Dans cette petite trousse Vous avez un labello Des élastiques Enfin vous avez jusqu'à des Jusqu'à des élastiques quand même Donc je trouve que c'est bien pensé Très honnêtement Je trouve que c'est vachement bien pensé Et il y a plein de trucs Qui vont me servir pour la maternité De toute façon là Je voulais vraiment vous montrer ça Parce que c'est un partenariat Encore une fois Ils m'envoient ça Je me dois de faire une vidéo Et en même temps Je trouve que c'est vachement bien Parce que Voilà tout ce qui est Voilà les petits pochons Là vous pouvez les acheter Individuellement La robe de maternité Le petit plaid Enfin vous pouvez tout acheter En fait individuellement Les seules choses Que vous ne pouvez pas acheter Individuellement C'est ça en fait Ça veut dire que Quand vous achetez En fait vous achetez tout Voilà vous achetez le body Vous achetez le pyjama Le Je vais y arriver Je vais te trouver Vous achetez également Le Le Bah voir A chaque fois j'ai toujours du mal Vous achetez le bonnet Et les moufles en fait Vous achetez pas juste les moufles Ou juste le body Non vous achetez tout ensemble Mais du coup Je trouve ça quand même Vachement intéressant Donc voilà Moi je trouve que c'est vachement bien Après c'est clair Mais précis Je vais pas me voiler la face Ça a un prix Ça a un coût quand même Cette valise Cette valise là Pour 5 jours Coute 369 euros Clairement Je le dis très honnêtement Je n'aurais jamais mis Ce prix là Pour une valise comme ça Même si je conçois Qu'on a quand même De la marque La marque des slips Urgo Dupin Perse Ruby Uriage C'est quand même Des bonnes marques Safforelle Il me semble aussi Que je connais Voilà les pyjamas Les body Tout ça On sent que c'est quand même De la bonne qualité Enfin voilà Il n'y a pas à dire quoi On sent vraiment Que c'est vachement bien Le plaid et tout Il est juste Méga méga doux Enfin voilà Il n'y a vraiment pas à dire Et la valise Franchement on sent vraiment Que c'est de la super qualité La valise elle a l'air vraiment top Et voilà Donc certes ça a un coût Mais après si on calcule Tout individuellement On s'en compte Donc finalement c'est rentable Mais Mais voilà C'est vrai que ça a un coût Mais encore une fois Je vous la présente Parce que vous pouvez Tout acheter individuellement Donc moi je vous présente La valise de maternité Si vous voulez acheter celle-ci Vous achetez celle-ci Encore une fois Cette valise là C'est celle pour 5 jours Voilà donc 5 jours Parce que je pense Qu'il y a plus de choses dedans Et que du coup Voilà il voulait Que je vous présente vraiment tout Mais vous avez celle également Pour 3 jours Et elle coûte 269 euros Donc elle coûte 100 euros de moins Et celle pour garçon Je sais pas pourquoi Je crois qu'elle coûte 239 euros Donc je sais pas du tout La différence de prix Pourquoi elle est là J'ai été voir juste avant En fait sur le site Combien il y avait de sortes De valises complètes Et je me suis aperçu Que les valises pour garçon Elles étaient moins chères Donc je sais pas du tout pourquoi Et voilà Quoi vous dire de plus Les frais de port sont gratuits Pour les valises de maternité Pour tout ce qui est Comment dire Le reste je peux aller voir Et vous dire ça A la limite en live Donc je viens d'aller voir Si jamais vous achetez Voilà des articles Individuellement seul C'est 3,90 euros de frais de port Donc je trouve que c'est pas excessif Mais si vous achetez La valise complète Les frais de port sont gratuits Donc je suis hyper contente Parce que c'est vrai Que la valise de maternité Fallait que je la fasse Comme je vous dis Je suis à 34 semaines Donc voilà Ça approche Voilà moi clairement Je me dis le mois prochain J'accouche Voilà Oui c'est passé trop vite Et ça du coup Je me suis dit Il va falloir que j'achète Plein de trucs Les serviettes Les slips Les bordels Les machins Oh je me suis dit Il faut que je commence A acheter tout ça et tout Et du coup là j'ai tout là Donc je me dis Je suis tranquille Il suffit juste Que je mette les petites tenues Que vraiment j'ai envie de mettre Et je suis tranquille Donc c'est un petit point En moins sur moi quand même Et c'est vachement cool Donc voilà Moi je suis ravie J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et j'espère que le concept Vous aura plu Encore une fois N'hésitez pas à aller faire un tour Sur le site Juste pour regarder Comme ça individuellement Si vous avez pas envie D'acheter une valise de maternité Ce que je conçois bien évidemment Et puis voilà Je vous mets tous les liens Dans la main d'info Et puis je vous embrasse Très très fort Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao